Correction de l'exercice PEC104, où cette fois on s'intéresse à ce circuit-là, le circuit 2, qui est un circuit RC série. On vous demande de trouver H-barre, de trouver la pulsion de coupure et de trouver l'équation différentielle résistant U. Donc c'est un exercice assez similaire au PEC103, mais avec un circuit un tout petit peu différent, mais pas plus compliqué. On est toujours dans de l'ordre d'un. Donc on est parti. Pour trouver H-barre, toujours pareil, de toute façon pour que ce soit défini, on va transposer ce circuit en formalisme complexe. Donc on met E ici. On vérifie quand même la phase du générateur. Ici, d'après l'énoncé plus haut, la phase du générateur vaut 0. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. On remplace le condensateur par une impédance d'impédance A sur Jc-oméga et la résistance par une impédance d'impédance R. Et ici, on a donc l'amplitude complexe associée à U, c'est-à-dire U-barre. On a à nouveau un diviseur de tension, ce qui vous montre que U-barre sur E, qui a le bon goût de valoir H-barre, vaut tout simplement R sur R plus 1 sur Jc-oméga. On multiplie numérateur et dénominateur par Jc-oméga pour avoir une fraction à un seul étage. Et on se retrouve avec Jc-oméga sur 1 plus Jc-oméga. On reconnaît immédiatement un passe haut d'ordre 1. Puis, par comportement limite, on peut s'en rendre compte. On se rend compte que ce truc-là, ça tend vers 1 quand oméga tend vers... Non, ça tend vers... Bon, je vais te faire un sens-là. Ça tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Et ça tend vers 1 quand oméga tend vers plus l'infini, ce qui est bien la caractéristique d'un passe haut. Il suffit de l'écrire sous forme canonique pour se rendre compte que, dans ce cas-là, donc ça c'est la question 2, si vous l'écrivez sous forme canonique, on voit immédiatement que oméga c, c'est égal en fait à 1 sur RC, puisque la forme canonique d'un passe haut, pardon, d'ordre 1, c'est tout simplement H0, J oméga sur oméga c, divisé par 1 plus J oméga sur oméga c. Résultat des courses, H0 vaut 1 par ailleurs, et oméga c, c'est le coefficient ici, enfin l'inverse du coefficient qui est ici, c'est-à-dire 1 sur RC. On vous demande également l'équation différentielle régissant U, donc pour ça, on va faire le processus inverse à la démonstration qui permet de passer au formalisme complexe. Donc ce que je vais écrire en fait, c'est que, la première chose que je vais écrire déjà, c'est que H bar peut s'écrire bien entendu comme U m bar sur E, mais s'écrit surtout par définition U bar sur petite e bar. Et donc ça vaut ça. Et donc on va avoir en fait une relation qui va être la suivante. On a donc 1 plus J oméga sur oméga c, que multiplie U bar, qui est égale à J oméga sur oméga c, que multiplie E bar. Il s'avère qu'appliquée comme ça, une multiplication par J oméga coïncide avec une dérivation. Et donc on va pouvoir repasser, alors on va pouvoir, non pas l'écrire comme ça d'abord, on va donc pouvoir écrire la chose suivante, que U bar plus 1 sur oméga c, D de U bar par rapport au temps, est égale à 1 sur oméga c, D de E bar par rapport au temps. Il s'avère que cette équation différentielle, en les grandeurs complexes associées, a rigoureusement la même forme que l'équation différentielle régissant les grandeurs réelles. Et donc on a tout simplement la chose suivante, D de U sur DT, alors je m'étupe par oméga c toutes les quotations, mais D de U sur DT plus oméga c U est égale à D de E sur DT, ce qui est en fait l'équation différentielle régissant ce circuit. Faites attention, on ne remplace pas D sur DT par 0, puisque en l'occurrence, E n'est pas un générateur de tension continue. Et donc vous avez un second nombre qui correspond à la dérivée de E par rapport au temps. Si bien entendu, on cherche l'équation différentielle en ayant remplacé le générateur signe solidale par un générateur tension continue, on aura 0 ici. Mais de manière générale, il ne faut surtout pas céder à la tentation d'annuler ce terme-là en ayant un souvenir du régime continu ou du régime transitoire où E est une constante. Donc ceci termine la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour les corrections suivantes. Merci. Merci.